Bonjour bonjour nous allons maintenant dessiner ensemble le hibou au cri. Je commence par les yeux pour ça je prends un objet rond comme un rouleau de scotch et j'utilise l'intérieur pour faire mes cercles ensuite je dessine le bec je fais un arrondi entre les yeux il est assez étroit et allongé et bien sûr il est pointu vers le bas ensuite je vais délimiter la zone du bec en faisant deux courbes ne parait d'autre bien symétriques et je fais un arrondi qui a la même forme que le dessus du bec et je le relis aux extrémités du trait que j'ai fait avant voilà la zone du bec est délimité ensuite je fais un arrondi au dessus des yeux qui représente le haut de la tête puis pour les joues je dessine une forme de 6 qui n'est pas entièrement terminée et je dessine en symétrique un 6 à l'envers pour faire l'autre jour puis je délimite une zone qui est un petit peu le front du hibou ça certainement un autre nom mais je connais pas et maintenant on va faire les aigrettes alors je les fais en deux parties un peu pointu et j'essaye de refaire la même de l'autre côté voilà la tête est presque terminée alors là on ne voit rien mais je suis en train de faire l'intérieur de l'oeil avec un objet rond un peu plus petit que celui que j'avais pris avec l'intérieur du rouleau scotch donc vous verrez juste le résultat et maintenant je trace encore un cercle entre ces deux cercles mais là je peux le faire à main levée ça va aller à peu près alors maintenant je fais une ligne en suivant le le contour de la joue je refais la même de l'autre côté et je dessine le bas de la tête du hibou parce que ce n'était pas tout à fait fini ensuite je dessine le contour d'une aigrette et puis le contour de l'autre aigrette je finis le bas de la tête que j'aurais déjà dû faire avant et puis je commence à dessiner les plumes alors là vous faites comme vous voulez je commence à en faire trois d'un côté et trois de l'autre que j'essaye de mettre à la même hauteur et de faire bien symétrique et ensuite pour les autres plumes là je fais vraiment au hasard donc là je vous laisse faire tout seul voilà je les mets un peu n'importe où et vous pouvez donner la longueur de plumage que vous voulez je passe maintenant en fût donc je fais les contours au feutre noir je délimite les zones et puis je coloris je pense que les images vous suffiront pour comprendre donc je vous laisse regarder que j'aime et je veux voir sinon je sais pas je base j'aime je sais pas Sous-titrage ST' 501 ... 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